Mortal Kombat film de 1995 réalisé par Paul W.S. Anderson est un film qui a quand même plutôt marqué des gens puisque de nos jours on s'en rappelle encore et on est encore capable d'en reparler. Mais est-ce que vous saviez que ce film emprunte beaucoup 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 de choses à un autre film, un petit classique du cinéma ? C'est ce qu'on va voir à continuer. Bonjour les cinéphiles et bienvenue sur cette vidéo. Si vous aimez découvrir des films parfois qui sortent un peu des sentiers battus ou partagés, vous pouvez rester ici parce que c'est un peu le but de la chaîne même si on parle un peu de tout type de cinéma. Évidemment ma spécialité étant le cinéma asiatique et le cinéma de castagne mais je suis ouvert évidemment à autre chose. Donc si vous aimez le cinéma qui sort des sentiers battus, n'oubliez pas de rester avec nous. Donc en 1995, Mortal Kombat s'attaquait à un mythe du cinéma, j'ai nommé Bruce Lee. Donc c'est parti pour les comparaisons entre ce film et son modèle. Je vous révélerai le titre à la fin même si évidemment je pense que vous l'aurez deviné. C'est parti ! Liu Kang, le personnage principal du film Mortal Kombat, est un combattant issu d'un temple où l'on pratique les arts martiaux. Cela est évidemment une référence au temple de Shaolin et qu'interprète Bruce Lee dans le film en question, et bien évidemment un moine Shaolin. Le méchant Shang Tsung a tué le frère de Liu Kang. Dans le film avec Bruce Lee, c'est un sbire du méchant qui est responsable de la mort de la sœur de celui-ci. Mortal Kombat met en avant trois personnages principaux, ce sont les guerriers qui vont défendre la terre. Dans le film avec Bruce Lee, nous avons aussi trois personnages principaux que nous allons suivre dans un tournoi. Pour aller sur l'île où se passe ce tournoi, les combattants doivent prendre un bateau qui a été affrété par le méchant du film, qui est celui qui est le propriétaire de l'île. Dans les deux films, pendant le voyage, il y a des altercations avec des participants au tournoi. Dans les deux cas, encore une fois, ces combats sont évités. Une fois arrivés sur l'île et avant le début du tournoi, tous les participants ont le droit à un super festin ainsi qu'un discours du grand méchant. Dans les deux films, les personnages vont s'aventurer à se balader un petit peu sur l'île, chose qui s'avérera être une aventure avec évidemment quelques combats à la clé. Comme dit précédemment, les personnages participent à un tournoi qui a lieu sur une île un petit peu particulière qui appartient au méchant, méchant qui regarde les combats assis depuis son trône. Le tournoi commence et chacun des trois personnages principaux a le droit à son combat. Dans les deux films, le grand méchant a sous sa botte un grand guerrier très fort qui va enchaîner les adversaires et aller jusqu'à les tuer. Il est intéressant de constater que dans les deux films, ce n'est pas le personnage principal qui s'occupe de terrasser cet adversaire. Ce rôle est laissé à un de ses collègues qui a un rôle plus secondaire. Dans les deux films, le méchant à un moment donné va mettre hors jeu l'un des trois personnages. Dans le film Mortal Kombat, c'est un kidnapping pour l'emmener dans l'autre monde. Et dans le film avec Bruce Lee, c'est tout simplement un combat et un assassinat. Dans les deux films, encore une fois, le méchant aura une petite discussion, on va dire, de négociation avec l'un des personnages secondaires, l'un des collègues du personnage principal et qui, pour le coup, est dans les deux cas celui qui a battu le grand barrage. Pour le grand final, le héros principal finira quand même par se battre avec le grand méchant qu'il va dominer au combat avant que celui-ci commence à utiliser des astuces liées à l'illusion ainsi que certains objets pointus avec l'intention de faire mal à notre héros principal. Le méchant finira lui-même planté par ses armes pointues. Alors voilà quelques rapprochements entre les deux films. Avouez que c'est quand même un petit peu frappant. Évidemment, il y en a sans doute plus si on analyse les deux films et il y a aussi évidemment quelques différences. Donc, si par hasard vous aimez Mortal Kombat de 1995 et que vous n'avez pas vu ce classique du film de Kung Fu, il est peut-être temps de voir, vous l'aurez deviné évidemment, Opération Dragon, Enter the Dragon avec un certain Bruce Lee dans le rôle principal. Si ça ne vous donne pas envie, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Donc voilà, petite vidéo pour vous dire que Mortal Kombat est un quasi-remic un peu déguisé avec un peu de fantastique d'Opération Dragon. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement. C'est sérieux, le like, le partage et l'abonnement. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien.